Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir à la population farnamienne. Écoutez notre deuxième séance du conseil qui se passe de cette façon-ci, directement sur YouTube. Et nous, chacun dans le confort de nos foyers. Mais tout le monde s'est mis très beau pour vous. Il y a les cheveux qui poussent, mais ça, ça fait partie du confinement. Écoutez, avant qu'on débute la séance du conseil, j'aimerais porter votre attention. Il y a beaucoup de personnes qui demandaient au niveau des rues Yamaska, entre autres choses. Et puis, il y a du boulevard Magenta, au niveau de la surface de l'asphalte. On sait que ces rues-là sont manganiques, disons-le. La Ville, on a travaillé avec notre directeur des travaux publics, on a travaillé sur des plans. Et on va pouvoir asphalter ces rues-là, à partir de Saint-Bruno jusqu'à la voie de contournement. Évidemment, on parle d'un resurfaçage temporaire, mais qui va être adéquat et qui va être quand même efficace. Parce qu'on sait qu'ultérieurement, il y aura des infrastructures à faire, mais on comprend aussi que c'était dû. Puis, on comprend que si on ne faisait rien, les rues se manganer encore plus. Au bout de la ligne, ça coûte toujours plus cher. Donc, c'est le moyen qu'on a trouvé pour l'instant. Donc, durant cet été, ces rues-là seront resurfacées. On va leur faire un beau lifting. Ceci étant dit, on peut commencer. Si vous avez des questions, évidemment, c'est possible de les poser pendant 48 ans, si je ne m'abuse, Marie-Elle. Pendant 48 ans, puis on va répondre, soyez-en assurés. Alors, on vous parlera aussi de la COVID à la fin de ce conseil-là. On va vous entretenir, les conseillères, conseillers et moi-même à ce niveau-là. Donc, on peut commencer la séance du conseil. Évidemment, j'aurai du papier ce soir parce que là, si je veux voir tout mon monde, je ne peux pas voir mon ordre du jour sur l'ordinateur et tout. Donc, ça va être… Je vais avoir fait. Alors, on va commencer. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, M. le maire. Parfait. Merci, M. Vincent Roy. Donc, point 2, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 avril 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, M. le maire aussi. Je vous suggère, s'il n'y a pas trop de bruit chez vous, laissez vos micros au vent. Il n'y a pas de souci. Point 3 dans les réglementations. Donc, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 458 de zonage. C'est pour mettre à jour tout simplement certaines dispositions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le point 3? Je vais proposer le point 3, M. le maire. Parfait. Merci. Et avec le point 4, donc adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 458 de zonage. Disposition multiple. Encore une fois, pour mettre à jour certaines dispositions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 4, M. le maire. Parfait. Merci. Point 5, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 458 de zonage, zone H3-034. Donc, ça, c'est pour autoriser les quatre ruplexes dans cette zone-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 5, M. le maire. M. Poulin, merci. Point 6, donc adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 458 de zonage, zone H1-111. Donc, c'est pour autoriser les bâtiments de six logements dans cette zone-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 6, M. le maire. Merci. Il y a un délai, hein? C'est parce qu'on est en vidéo, reste pour ça. J'ai vu un écureuil passer. Ah! Déficit d'attention. C'est bon. Tu sais, on voit quand on est dans le confort de notre foyer, tout ce qu'on peut voir autour comme stimuli. Point 7, adoption du règlement 573-3, modifiant le règlement 573, décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la ville de Farnham pour l'année 2020. Donc, c'est pour ajouter des frais d'installation dans les bornes fontaines. On sait qu'au niveau d'ailleurs de notre parc industriel, s'il y a des nouveaux bâtiments, des choses comme ça, il faut penser à tout ça pour le futur, pour que ces installations-là aient accès à des bornes fontaines. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point numéro 7, M. le maire. Parfait. Merci, M. Campbell. Point 8, adoption du règlement 590 concernant la gestion des réseaux d'aqueduc et d'égout. Donc, c'est pour modifier les dispositions relatives au compteur d'eau. Entre autres choses, ça signifie que tous les nouveaux bâtiments, les nouvelles maisons qui vont se construire devront avoir des compteurs d'eau. Le but, c'est dans une idée statistique, en fait. On va exiger ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 8, M. le maire. Parfait. Merci. Point 9, adoption du règlement 591 décrétant un programme d'aide à l'implantation d'entreprises au centre-ville pour l'année 2020. Donc, c'est pour offrir une aide financière au paiement du loyer d'entreprise désirant s'installer au centre-ville. Ça, c'est pas compliqué, en fait. C'est qu'on veut, évidemment, notre centre-ville, on est engagé, là, très bientôt, on va engager quelqu'un pour le poste de commissaire au développement économique dans la ville de Farnham. On veut redorer notre centre-ville. On veut que des commerces s'y installent. Dans la substance, ça, c'est qu'on va donner 12 000 $ jusqu'à 12 000 $ pour le loyer. Donc, si le loyer d'un an est de 13 000 $, la ville va donner 12 000 $ sur trois ans, donc c'est-à-dire 4 000 $ par année. Donc, on espère attirer, là, assurément, des nouveaux commerces. On peut dire, il y a déjà, ça bourdonne un peu de ce côté-là, donc c'est intéressant pour vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 9, M. le maire. Parfait. Merci. Point 10. Adoption du règlement 592 décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d'entretien de la branche 1 de la rivière sud-ouest. En fait, c'est pour financer les dépenses reliées aux travaux d'entretien de la branche 1 de la rivière sud-ouest. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 10, M. le maire. Parfait. Merci. Point 11. Adoption du règlement 593 décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d'entretien de la branche 1. du cours d'eau poulain. Donc, pour financer les dépenses reliées aux travaux d'entretien de la branche 6 du cours d'eau poulain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Effectivement, je vais proposer le point 11 aussi, M. le maire. C'est bien quand on a notre propre cours d'eau de le proposer. Point 12. Très et conditionnement des matières recyclables, donc demande au ministère des Affaires municipales de l'habitation. C'est pour demander d'ouvrir le contrat actuellement en cours pour avoir le tarif à la tonne métrique. Donc, s'il y a lieu, il y aura des développements plus tard à ce niveau-là, mais c'est pour nous assurer que s'il y a lieu de l'ouvrir, s'il y a lieu de changer les coûts et qu'on passe une réglementation à ce niveau-là, il faut absolument l'accord du ministère des Affaires municipales et de l'habitop. Alors, les accords à ce niveau-là, on sera prêt de faire cette demande-là avec cette résolution-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point 12, M. le maire. Parfait, merci. Point 13. Fédération québécoise des municipalités congrès. En fait, c'est pour l'instant, c'est le seul congrès qui n'a pas été annulé au niveau des unions municipales. Ceci étant dit, étant donné que c'est un bon endroit pour du réseautage entre les villes, les élus et tout ça, c'est un bon endroit aussi pour échanger. Ça va être important qu'on soit le plus de monde qui aille au moins à ce congrès-là. Donc, il est résolu des conseillers que M. Patrick Maigard, Mme Nathalie Dépoux, Mme Sylvie Ouellet et M. Vincent Rouen, ainsi que M. Jean-Yves William et M. Yves Delonchamp soient autorisés à assister au congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 24 au 26 septembre. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas annulé. On ne sait pas dans le futur, mais il faut quand même prendre une résolution pour que tout ce monde-là puisse y aller. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point 13, M. le maire. Parfait, merci. Point 14, fin de la période d'approbation de Mme Amélie Bergeron. Donc, c'est pour confirmer la nomination de Mme Bergeron. Il est résolu de confirmer la nomination de Mme Bergeron à titre d'inspectrice senior au service de planification d'aménagement du territoire rétroactivement au 2 avril 2019. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 12, prolongement de la période d'approbation de l'employé matricule 0283. Donc, pour terminer l'évaluation de cet employé-là, que la période d'approbation de l'employé matricule 0283 soit prolongée jusqu'au 20 novembre 2020 afin de permettre de terminer son évaluation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 16, donc, démission de M. Sylvain Labrecq. C'est pour confirmer le départ à la retraite de M. Labrecq. Il est proposé, résolu unanimement, d'accepter la démission de M. Sylvain Labrecq, effectivement. Et puis, il voulait envoyer une lettre de remerciement clairement à M. Labrecq. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Parfait, merci. Point 17, démission de M. Maxime Papineau. Donc, il est résolu des conseillers d'accepter la démission de M. Maxime Papineau, effectif le 17 avril 2020. Que des remerciements soient transmis à M. Papineau pour le travail effectué pour la Ville de Farnham depuis son embauche. Je vais en faire la proposition. Parfait, merci. Démission en point 18 de M. Pascal Guérin. Donc, pour accepter la démission de M. Guérin, résolu des conseillers d'accepter la démission de M. Pascal Guérin, effectif le 3 avril 2020. Que des remerciements, effectivement, soient transmis pour son travail effectué pour la Ville de Farnham. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Bon, les jouets de Zoom. Donc, faites la proposition, Mme Dépoux. Je vais proposer le point 18, M. Le Maire. Je m'excuse. Non, non, non. Il n'y a pas de souci. Point 19. Démission de M. Julien Ferland. Donc, pour accepter sa démission à M. Ferland. Donc, résolu d'accepter la démission de M. Julien Ferland, effectif le 6 avril 2020. Que des remerciements soient transmis pour son travail effectué. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 19, M. Le Maire. Merci. Donc, pour les prochains points au niveau du grève des affaires juridiques, on en parlera un peu tout à l'heure. Évidemment, tout le monde n'est pas sans savoir. La COVID-19 a son lot de répercussions. Et son lot aussi au niveau de la signature des actes notariés. Donc, les quelques points qui vont suivre, ça va être simplement pour retarder la signature des actes notariés dans le temps. Donc, dans le point 20, vente du lot 6,291,006 du Cadence du Québec, la rive John Barker, pour prolonger le délai de signature. Donc, je vais arriver vraiment au délai final. Il est résolu unanimement déconseillé que la signature de cet acte notarié devra être faite au plus tard le 1er septembre 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 20, M. Le Maire. Parfait, merci. En point 21. M. Le Maire, je vais me retirer pour apparence de conflit d'intérêt, mon employeur, M. Jean-François Lillard. Parfait, excellent. Il y a quelqu'un qui pourra envoyer un texto à madame… Oui, c'est ça, après, parce que… Bon, point 21, donc vente du lot 6,074,566 et d'une partie du lot 4,354,127 du Cadence du Québec, des anciens terrains de tennis, en fait. Donc, c'est tout, effectivement, pour prolonger le délai de signature de l'acte notarié. Il est résolu unanimement que la signature de cet acte notarié devra être faite au plus tard le 31 décembre 2020 au prix inscrit dans la résolution 2019-553, et que si ce délai devait être à nouveau prolongé, une nouvelle évaluation marchande sera réalisée afin d'établir le nouveau prix de vente. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition du point 21, M. le Maire. Parfait, merci, M. Campbell. On peut rappeler Mme Ouellet. Point 22, vente du lot 4,353,811, donc rue Racine, signature. Encore une fois, pour prolonger le délai de la signature de l'acte notarié qui sera fait au plus tard le 30 septembre 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 22, M. le Maire. Parfait, merci. En point 23, don d'un lot au centre de la petite enfance, le château des Frimous, en fait, pour prolonger certains délais dans ce dossier. Donc, que la décision du ministère de la Famille soit reçue au plus tard le 31 juillet 2020, que la Ville de Farnham devienne propriétaire du lot 6,116,319 du cadastres du Québec au plus tard le 15 septembre 2020, et qu'advenant que l'ensemble des conditions si déçues soient rencontrées, l'acte notarié devra être signé au plus tard le 1er novembre 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, M. le Maire, je vais faire la proposition du point 23. Parfait, merci. Point 24, démolition des bâtiments, donc mandat à la firme Tremblay-Bois-Mignot-Lemais-Avocat, pour donner le mandat à nos avocats d'entreprendre des procédures pour la démolition de deux bâtiments, considérant les non-conformités des bâtiments, si au 109 rue Armand-Gilmore et 790 rue Principale-Est, considérant la dangerosité des bâtiments, si à ces mêmes nos arbres, au 109 rue Armand-Gilmore et 790 Principale-Est, considérant les rapports de la firme Caroline de Mamé-Architecte et de la firme Biron-Leblanc, il est proposé et résolu unanimement des conseillers de mandater la firme d'avocats Tremblay-Bois-Mignot-Lemais-Avocat pour entreprendre des procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure du Québec et apposer tous les actes professionnels nécessaires pour mener la procédure de démolition des immeuels ici au 109 rue Armand-Gilmore et 790 rue Principale-Est. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 24, M. le Maire. Parfait, merci. Donc, compte à payer, état des revenus et dépenses au 29 avril 2020, liste des diverses factures payées et à payer. Ces listes sont disponibles, évidemment, via une demande d'accès à l'information. Je vais proposer les comptes à payer, M. le Maire. Parfait, merci. Point 26, concours Farnham-Label. Vous savez, l'année dernière, on a fait le concours. C'est un concours qui existait quand même sous d'autres formes depuis bon nombre d'années. On a décidé de lui donner ce nom-là parce qu'on croit que Farnham est belle. C'est une belle ville. Alors, on veut continuer. Donc, il y a un comité que... Ce qui est résolu, c'est qu'on va relancer le concours Farnham-Label cette année qu'un comité formé de Mme Nathalie Dépoux, Mme Sylvie Ouellet, Mme Annie Lévesque, Mme Suzanne Dubuc et Mme Chantal Garçon que ce comité-là soit en charge de l'organisation de ce concours et que des prix d'une valeur totalisant, 500 $, soient remis au L'Oréal de ce dix concours. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 26, M. le maire. Merci, M. Boullian. Point 27, Jour de la Terre. Bien oui, on a eu une super belle participation à notre appel, vous savez, de prendre soin de la Terre. Ça a duré quand même quelques jours. On a eu au moins une vingtaine de photos reçues par des gens. Moi aussi, je n'en vois une, mais je n'ai pas gagné. Bon, c'est comme ça des fois l'envie. Blague à part, on est bien contents de la participation. Vous savez, même si le concours est fini, on a quand même des gens qui continuent. Moi, je me promène, je sais que nos conseillères et les conseillers de Vaud aussi, on se promène dans la rue, il y a des gens spontanément qui vont ramasser des déchets. Alors, je trouve ça extraordinaire. Et donc, ce point-là, c'est pour ratifier la remise des prix de participation. Donc, considérant que pour souligner le jour de la Terre, la Ville de Farnham a organisé un concours se déroulant du 22 au 26 avril, par lequel les concitoyens devaient faire une collecte de déchets pendant leur marche et transmettent des photos, il est résolu unanimement des conseillers de ratifier la remise des certificats cadeaux de commerçants locaux d'une valeur de 175 $ aux participants du concours du jour de la Terre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 27, M. le maire. Merci. Je peux vous assurer qu'on va réitérer l'an prochain. Je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, il faut prendre soin de la Terre tous les jours. Le jour de la Terre, on peut le souligner à tout le moins. Point 28, acquisition de deux véhicules électriques Chevrolet Spark 2016. Donc, oui, on arrive dans l'électrique Farnham. On fait l'acquisition de deux véhicules électriques pour le service de planification et d'aménagement du territoire. Donc, le coût des véhicules, c'est au communitaire de 16 mai 084 et 98, incluant les taxes. Évidemment, qui dit véhicules électriques, avec les bornes de recherche qu'on a et tout, bien, c'est clair que les coûts sont amoindris, d'une part. Évidemment, au niveau du gaz à effet de serre, bien, vous n'êtes pas sans savoir. C'est un plus pour notre ville, notre planète aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 28, M. le maire. Parfait, merci. Point 29, bien, dans le même ordre d'idée, acquisition d'un véhicule électrique Polaris pour le service des travaux publics l'été. Donc, il est nécessaire de faire l'acquisition d'un petit véhicule utilitaire, surtout pour les travaux dans les parcs, véhicule électrique aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je propose le point 29 aussi, M. le maire. Parfait, merci. Point 30, acquisition d'une tête rotative multifonction pour l'appel sur roue. Donc, c'est évidemment un élément, un outil qui va nous servir énormément au niveau des travaux publics. Ça l'accélère beaucoup au niveau des divers travaux qu'ils font avec ça. Donc, il est résolu unanimement des conseillers d'acquérir une tête rotative multifonction de la compagnie Rotobilt au coût de 64 600 $, excluant les taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 30, M. le maire. Parfait, merci. Point 31, achat d'enrobés bitumineux 2020, octroi du contrat. Donc, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques, deux sémissions ont été déposées comme suit, Carrière-Lange-Gardien-Division Beauval à 5 151,18 $ et pavage masca à 283 881,4 $. Considérant que la soumission présentée par la compagnie Carrière-Lange-Gardien-Division Beauval ne contient pas tous les renseignements permettant de l'analyse de la comparaison des soumissions, il est proposé unanimement des conseillers que la soumission de la compagnie Carrière-Lange-Gardien-Division Beauval pour la fourniture d'enrobés bitumineux 2020 soit déclarée non conforme. Donc, la soumission de la compagnie Pavage-Masca pour la fourniture d'enrobés bitumineux 2020 soit acceptée au montant inscrit à la soumission. C'est-à-dire que Pavage-Masca a soumissionné pour l'entièreté de ce qu'on avait besoin, tandis que l'autre compagnie Carrière-Lange-Gardien, il a soumissionné pour simplement une partie. Voilà ce qui explique un écart considérable entre les deux. Mais on ne paye pas trop cher pour ça. L'apparence n'est pas là. C'est vraiment qu'il manquait des données au niveau de l'autre compagnie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose le point 31, M. le maire. Parfait, merci. Point 32, donc réception finale et servitude, pour revoir les termes de servitude de drainage au niveau de la rue Welch. Fais-en, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 32, M. le maire. Parfait. Ce n'est pas long. Il y a beaucoup de considérants dans cette résolution-là. Point 33, domaine du sentier, donc contribution pour fin de parc, pour accepter que la contribution soit effectuée par don de terrain. Vous savez, quand il y a un entrepreneur qui construit, il y a toujours une contribution pour fin de parc qui, à Farnham, est d'un minimum de 10 %. Et les entrepreneurs peuvent la donner en l'opin de terre, un morceau qui équivaut à 10 % de la grandeur du développement, ou en argent, qui équivaut à 10 % du prix. Et ce don-là équivaut maintenant à 22 % de la valeur enterrée, donc ce qui est extraordinaire. Lorsqu'on parle que Farnham, on veut garder le plus possible du verre, bien là, ça en fait partie. On parle de notre minimum de 10 %, mais on parle de 22 %. Alors, c'est une très bonne chose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer, M. le maire. Parfait. Merci, M. Roy. Point 34, prolongement de la rue Collins, donc pour autoriser un promoteur à faire des travaux de prolongement de la rue Collins et prendre les engagements requis auprès du ministère de l'Environnement, évidemment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 34, M. le maire. Merci beaucoup. Point 35, prolongement de la rue Gobeille. Donc, c'est pour autoriser le prolongement de la rue Gobeille et un partage de certains coûts, évidemment, avec les promoteurs. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 35, M. le maire. Parfait, M. Campbell, merci. Point 36, prolongement de la rue Williams, entente. Donc, c'est pour convenir. Puis là, je ne lirai pas tous les considérants, mais c'est vraiment pour convenir à une entente afin de pallier la non-conformité de la Fondation supérieure. Maintenant, tous les considérants, c'est vraiment une entente qui est bien faite et qui ne porte aucun préjudice, et au contraire, ni aux concitoyens, ni à la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 36, M. le maire. M. Roy, merci. Point 37, projet commercial La Tourbière, donc échange de terrain, mandat, pour octroyer un mandat à un évaluateur agréé en vue d'un échange de terrain, simplement pour savoir la valeur des terrains. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 37, M. le maire. Parfait, merci. Point 38, donc, c'était l'entrée de ville. On a vu le conseil, et moi-même, on a vu ce que ça va avoir de l'âge. Cette belle stèle-là, en fait, qui va être à l'entrée de ville, qui va être installée au niveau du parc, elle va être installée dans le parc des Lyons, vous savez, face à la base militaire. C'est très, très beau. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'elle soit installée, et je pense qu'on est tout le monde fébrile. On continue la séance de beauté à Farnham-Label, avec cette stèle-là, au coût de 23 580 de l'entre, excluant les taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 38, M. le maire. Parfait, merci. Bon, on arrive aux demandes de certificat d'autorisation. Je vais pouvoir me reposer un peu. Je vais prêter la parole à M. Vincent Roy. Oui, donc, au point 39, il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation au 1401 de la rue Saint-Paul. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une enseigne commerciale affichant le commerce plomberie MJ7, il est proposé et résolu unanimement à les conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation de l'installation de cette enseigne attachée sur le bâtiment 6 au 1401 rue Saint-Paul, en zone de PIIA, à la condition que le matériau utilisé pour l'enseigne soit de qualité et durable, tel que du composite, du contreplaqué ou de l'aluminium. Il s'agit de refuser l'émission du certificat d'autorisation de l'installation d'une enseigne commerciale détachée, laquelle consiste à afficher le nouveau commerce plomberie MJ7 en zone de PIIA, et qu'une nouvelle enseigne soit présentée en considérant les critères suivants, qu'un croquis montrant la base de l'enseigne soit présentée au membre du CCU et que la dite base de l'enseigne soit composée de matériaux de qualité durable et que celle-ci soit habillée par de la maçonnerie ou un détail architectural la mettant en valeur. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 39, M. Le Maire. Merci. Point 40. Oui, au point 40, il s'agit d'une demande de certificat d'autorisation au 340 rue principal Est. Considérant qu'une demande a été déposée afin d'installer une enseigne commerciale affichant le commerce Casa Medina, nouvellement établi dans le bâtiment, il est résolu unanimement des conseillers d'accepter l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation de cette enseigne attachée sur le bâtiment au 340 principal Est en zone de PIIA, laquelle consiste à afficher le nouveau commerce Casa Medina, à la condition que le matériau utilisé pour l'enseigne soit de qualité et durable, tel du composite, du contreplaqué ou de l'aluminium. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 40. Parfait, merci. Point 41. Oui, au point 41, il s'agit d'une demande de permis au 737 Rusport. Considérant qu'une demande a été déposée afin de construire une nouvelle galerie en façade avant du bâtiment et d'apposer un nouveau crépi sur la fondation et à la base des fenêtres. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter la demande de permis visant à construire une nouvelle galerie en façade avant du bâtiment, laquelle sera munie d'un plancher en bois traité et de garde-corps en PVC blanc et à apposer un nouveau crépi de couleur beige sur la fondation ainsi que sur les allèges des fenêtres du bâtiment situé au 737 Rusport en zone de PIIA, à la condition qu'un minimum de deux arbustes soient plantés en cours avant afin de pallier à ceux qui ont été abattus pendant les travaux de démolition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 41, M. le maire. Parfait, merci. Point 42. Oui, point 42. Une demande de permis au 297 boulevard de Normandie-Nord. Considérant qu'une demande a été déposée afin de remplacer la toiture du bâtiment principal et du garage détaché et démolir l'annexe située en façade latérale droite du bâtiment. Il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'accepter la demande de permis visant à remplacer la toiture sur les bâtiments principaux et accessoires par une toiture de bardeau d'asphalte de couleur noire à démolir l'annexe située en façade latérale droite du bâtiment et la remplacer par une galerie ouverte sur le bâtiment située au 787 boulevard de Normandie-Nord en zone de P-I-I-A. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 42, M. le maire. Parfait, merci. 43. Oui, point 43. Une demande de permis au 97 rue principal Est. Considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier les ouvertures en façade avant du bâtiment, il est proposé et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'émission du permis pour remplacer les portes et fenêtres en façade avant pour le local commercial situé à la gauche du bâtiment situé au 97 rue principal Est en zone de P-I-I-A. Parfait. J'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 43. Parfait. Merci. Point 44. M. Roy, je vais vous laisser lire le point. Je ferai quelques spécifications suite à ça avant de... Oui, au point 44, il s'agit d'une dérogation mineure 260 de Bérard. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la réduction de l'espace tampon requis sur la propriété à 7,5 m alors que les dispositions du règlement des journages prescrivent un espace tampon d'une largeur minimale de 15 m entre les usages résidentiels et industriels. Il est proposé et résolu unanimement à des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété 6 ou 260 rue Bérard du lot 6,193,904 du cadastre de Québec visant à réduire la largeur de l'espace tampon à 10 m alors que les dispositions du règlement 458 de zonage prescrivent un espace tampon d'une largeur minimale de 15 m en usage résidentiel et usage industriel. Juste pour revenir sur ça, la demande c'était 7,5 m dans notre réglementation c'est 15 m alors au niveau du service de planification d'aménagement du territoire, la recommandation c'est d'aller à 10 m donc c'est pas le 7,5 m c'est pas non plus le 15 m c'est un point entre deux à 10 m juste afin que ça soit clair pour tout le monde c'est vraiment pas le 7,5 qui était demandé et ce n'est pas non plus le 15 m. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 44 monsieur le maire. Parfait, merci. Donc point 45, demande de dérogation mineure. Ce dossier-là sera traité de manière prioritaire comme le permettent actuellement les diverses dispositions mises en place en lien avec la pandémie. C'est simplement pour dire ça. Il y en aura quelques-uns là à suivre. Alors en point 45, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer ceci? Je vais proposer le point 45 monsieur le maire. Parfait. Point 46, donc demande de dérogation mineure, lot 5,845,755 du CADAS du Québec. Désignation d'acte prioritaire encore une fois pour que ce dossier sera traité de manière prioritaire comme le permet actuellement les diverses dispositions mises en place en lien avec la pandémie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, je vais proposer le point 46, monsieur le maire. Parfait, merci. En point 47, idem, demande de dérogation mineure, lot 6,291,006 du CADAS du Québec. Donc désignation d'acte prioritaire pour que ce dossier soit traité de manière prioritaire comme le permet actuellement les diverses dispositions mises en place en lien avec la pandémie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 47, monsieur le maire. Parfait, merci. Point 48, encore la même chose, donc demande de dérogation mineure pour le lot 6,291,006 du CADAS du Québec pour que ce dossier soit traité de manière prioritaire comme le permet actuellement les diverses dispositions mises en place en lien avec la pandémie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer, monsieur le maire. Merci. Ça laguait un peu, c'est ça. C'est la faute à Zoom, moi, je pense. Point 49, demande de dérogation mineure, lot 5,782,709. Une autre fois, ce dossier sera peut-être traité de manière prioritaire comme le permet actuellement. Les diverses dispositions mises en place en lien avec la pandémie? Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 49, monsieur le maire. Parfait, merci. Point 50, la même chose, demande de dérogation mineure au 97 rue Principale-Est. Donc, ce dossier sera traité de manière prioritaire comme le permet actuellement les diverses dispositions mises en place en lien avec la pandémie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer le point 50, monsieur le maire. Parfait, merci. Point 51, bien, écoutez, la plupart des tournois de golf n'auront pas lieu, dont celui, évidemment, de la fondation du maire de la ville de Farnham. Il y en a un pour l'instant qui n'est pas annulé, c'est celui de la ville de Donham parce qu'il se fait au mois de septembre, donc le 11 septembre prochain. Donc, il est résolu que tout le monde aille à ce tournoi de golf-là, ce que je peux lire. Finalement, M. Patrick Meikian, M. Daniel Campbell, M. Vincent Roy, M. Jean-François Poulin, M. Jean-Yves Boulian, M. Yves Deslongchamps pour la journée et ensuite, Mme Nathalie Dépoux et Mme Sylvie Ouellet pour le suspect. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Parfait, merci, M. Campbell. Donc, ce qui nous amène déjà, écoutez, ça va vite, ce qui nous amène déjà à la parole aux conseillères et aux conseillers, donc, comme je le disais, je pense qu'on veut vous entretenir un peu au niveau de la COVID, mais je pense qu'on veut vous en entretenir de façon positive parce que ça va quand même bien à Farnham. Je vais laisser mes conseils et confrères parler, puis après ça, je vais vous dire un petit mot. Donc, Mme Nathalie Dépoux. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je veux vous rappeler que le service de livraison d'épicerie est encore disponible avec le IGA et le métro pour les gens de 70 ans et plus. Et par le fait même, profitez pour vous dire que nos aînés se portent bien ici à Farnham, qu'il n'y a aucun cas qui a été rapporté, aucun cas de COVID qui a été rapporté dans les résidences privées, nos CHSLD ici. Ça fait qu'on va se féliciter, on va continuer notre bon travail. Les gens de première ligne aussi, on les félicite. Puis, on continue, on ne lâche pas malgré le déconfinement progressif. Il faut continuer de protéger nos gens. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci. M. Campbell. Moi, j'ai deux points sur mon côté. Le premier, le conseil de ville de Farnham a décidé d'appuyer la journée mondiale de la Croix-Rouge qui a été déterminée qui serait le vendredi 8 mai. Pour vous donner un bref historique de la Croix-Rouge ici dans notre région, ça fait maintenant 113 ans que des bénévoles de la Croix-Rouge viennent en aide aux personnes de Brom et Missisquois. En moyenne, toutes les 11 heures au Québec, une équipe de bénévoles est mobilisée pour venir en aide à des gens dont la vie a basculé suite à un sinistre. Avec le programme Prévoir l'imprévisible, en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare avec de l'équipement d'urgence à intervenir partout au Québec. La Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de prévention avec des programmes comme Croix-Rouge Notation, Secouristes avancés ou même Gardiens avertis. Merci à tous les gens impliqués dans la Croix-Rouge d'être présents pour notre population. Cette journée-là va vous être dédiée. Mon deuxième point, qui est un petit peu plus, je vous dirais, ludique, je tiens à souligner une idée très ludique où que moi-même, qui est un sceptique, a été confondu. Je parle ici du défilé de notre arc-en-ciel dans nos rues, assisté de la mascotte de Farnham. Je tiens à féliciter Mme Roxane Roy-Landry ainsi que son personnel pour cette idée tout à fait réconfortante pour notre population. Vous êtes des gens qui ont le cœur au bon endroit. Vous êtes une richesse pour notre communauté. Un grand merci pour avoir des idées qui se démarquent et qui font quelque part que Farnham, comme dit M. le maire, Farnham Label est un des belles exemples dans un contexte pas facile où les gens qui nous entourent se démarquent. Félicitations à tout notre monde. Merci. Merci beaucoup, M. Campbell. Sylvie Ouellet, maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais faire un appel à tous. On sait que les écoles, on recommence le 11 mai aux primaires. On sait que nos professeurs qui étaient bénévoles pour aider au IGA, métro, etc., sont de retour en classe et on a besoin de vous. Vous êtes disponibles. Vous avez du temps un peu à donner. Ça fait un grand bien. On vous demande d'appeler à la Ville, de demander Mélanie Gagnon au 293-3178 et demander le poste 313 ou simplement l'appeler à la Ville. On va vous référer à la bonne personne. On a besoin de vous. On compte sur vous pour prendre soin de nous. Merci beaucoup, M. Vincent Roy. Oui, de mon côté, j'aimerais remercier au nom du conseil municipal et de la population en entier, tous les employés de la Ville de Farnham qui travaillent d'arrache-pieds en ces temps un peu particuliers, que ce soit les cols bleus, les cols blancs, les pompiers, les cadres. Leur travail quotidien qu'ils font fait que Farnham rayonne encore et ça, malgré la situation du COVID. Ce n'est pas pour rien qu'on peut dire que Farnham se démarque toujours et qu'on ose l'appeler maintenant depuis quelques années Farnham Labelle. Donc, merci à tous les employés pour votre travail extraordinaire. Merci, M. Poulin. Moi, je voudrais féliciter toutes les familles, en fait, qui ont ramassé les déchets sur le bord de la route, dans les fossés ou peu importe. Je trouve que c'est un beau geste. Là-dessus, je voudrais que le conseil applaudisse gaiement tous ces gens qui ont fait ça. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Poulin. M. Boulliam. Oui, bonsoir. Pour enchérir ce que mon confrère Vincent a parlé à propos de nos employés, on est porté souvent à oublier notre directeur général. Je pense que le directeur général a chapeaudé tous ces directeurs-là, surtout des travaux publics, parce que, vous savez, malgré la Codé 19, les problèmes, on avait pareil, disons, des problèmes d'inondations, des problèmes, justement, de pavage. Donc, en plus de ça, notre DG a mis en place aussi les consignes pour nos employés, parce que nos employés ont continué à travailler aussi. Donc, il fallait qu'il reste peut-être pas toujours facile, comme on dit, de respecter le 2 m. Donc, merci à Aïe Delonchamp pour l'effort qu'il a mis pour, justement, de bien gérer cette situation. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je l'applaudis gaiement. Merci, M. Boulianne. Effectivement, je pense qu'on est choyé, là, à la Ville. On a notre directeur général du point de vue administratif qui veille au grain de toutes les façons possibles et qui est totalement accessible. C'est important de le mentionner. Vous savez, on avait dit qu'on faisait des appels à la population. Les appels ont été faits. On a fait 3600 appels. Donc, c'est 3600 foyers qu'on a contactés. Chapeau, parce que c'était 3600 employés. Je vous jure que ça en fait des appels et tout. Ce n'est pas des appels où il y a des gens, des fois, qui avaient... C'est bien. C'est pour ça qu'on l'a fait. Il y avait des gens qui avaient besoin de parler. Des gens qui avaient toutes sortes de réalités. Vous savez, ce qu'on s'est donné comme mandat, comme conseil de ville, puis je ne parlerai pas de l'avant ni de l'après. Je vais parler du maintenant. Ce qu'on veut, nous, c'est être près de la population le plus possible. Dans des situations comme la COVID, comme ce qu'on vit présentement, ce qui est historique, je me rends compte que c'est beaucoup dans notre nature, où je travaille quand même beaucoup avec les conseillères, les conseillers, mais les employés de la ville aussi, d'être prêts, d'être là, d'être présents. Le faire ensemble, c'est tout le temps ça qui est merveilleux. Et puis, on le fait, le faire ensemble, je le vois de façon quotidienne. Mais vous savez, on fait tout le monde partie de l'équation. Puis moi, quand les gens... Je rencontre beaucoup de personnes lorsque je me promène, je vais faire l'épicerie, tout ça. Des fois, on prend notre marche, ma conjointe et moi, et tout. Évidemment, on passe le plus clair dans notre temps à Farnham. C'est correct, moi, j'adore Farnham. Bon, ça tombe bien. Mais les gens nous félicitent. Mais on est tout le temps... En fait, on est les gens qui... Nous sommes les gens qui nous entourent dans la vie, vous savez. C'est un petit peu ça. Donc, chaque personne a un impact. Des fois, il y a des gens qui font des gestes, ne se rendent pas compte de l'impact grandiose, de l'effet papillon positif qui se passe. Et je peux vous dire que je suis bien content de voir ça. Puis il ne faut pas... Moi, j'ai le goût de vous dire à tout le monde dans la population, les concitoyens, les concitoyens, le geste qui peut vous sembler banal et petit pour vous, je peux vous dire qu'il peut avoir un impact très, très positif sur l'autre. Alors, continuez. Continuez de faire ce que vous faites. Continuez de faire partie de l'équation. Et vous savez, effectivement, je l'entends plus tantôt. Puis je suis tellement content que Farnam Labelle soit de plus en plus dans les bouches de tout le monde. Et puis, oui, c'est vrai qu'on a de quoi être orgueilleux. Parce que ce qu'on a fait, comme la façon qu'on a... Puis je ne dis pas qu'on a... Il ne faut pas se surestimer et tout, mais il faut se le dire quand on pense qu'on fait des bonnes choses. Je pense que la crise, on y fait face de belles façons. Mais en fait, c'est tout ça, c'est le faire ensemble qui fait la différence. Le jour où on arrêtera de faire ça, je vous le garantis que ça ne sera pas pareil. Un gros merci à tout le monde. M. Legault fait ses remerciements. Moi, je ne sais plus à qui dire merci parce qu'il y a tellement de personnes à qui on est redevable. Autant avec les personnes que vous voyez sur le Zoom que ceux qu'on ne voit pas qui sont dans l'ombre. Alors, merci à tout le monde. On ne lâche pas. Puis oui, ça va bien aller. C'est clair, ça va bien aller. On est à Farnam, tout le monde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada